... Former très tôt les enfants au risque routier permet d'attirer l'attention des parents sur ces questions. Découvrir de plus en plus jeunes que la route n'est pas à prendre, mais au contraire, de la partager. C'est acquérir des comportements qui permettent de se protéger des dangers de la circulation et de prendre en compte les autres usagers de la route. En fait, on a trois pôles d'activité qui sont le vélo, l'application RISCOO développée par la prévention MAIF et un PowerPoint sur la sécurité routière en tant que piéton. Les enfants sont plutôt réceptifs, surtout à l'application. Le vélo, ça fait toujours une activité en plus et le PowerPoint est un peu plus studieux. Donc forcément, il faut intéresser les enfants parce que ça ne va pas les intéresser au premier abord. Là, on a une petite application qui s'appelle RISCOO et le but, c'est de montrer à l'enfant comment ne pas prendre de risques avec un personnage fictif. C'est ça l'objectif. Avant, on était beaucoup dans le bourrage de crâne, fais pas ci, fais pas ça, alors que maintenant, on va plus montrer à l'enfant les règles à suivre pour que lui-même les montre à un personnage fictif. Les parents, on a eu l'occasion de leur en parler à quelques moments. Ça les intéresse plutôt, ils sont plutôt de notre avis et ça fonctionne plutôt bien auprès d'eux. Et puis surtout, on peut voir que l'application est faite pour être utilisée en classe, mais aussi avec les parents, parce qu'on peut être à même de donner une information sur l'application pour que les parents puissent télécharger plus tard et jouer avec leur enfant. Alors, ça a été fait nationalement. Dans Lyon, c'est la première fois, mais ça a été fait nationalement. Et il y a eu plusieurs stands, plusieurs forums dans toute la France pour en parler. Je trouve que c'est une belle chose parce que la sécurité domestique, c'est un sujet qui est assez difficile à aborder avec les enfants. Et je trouve que les applications comme ça, c'est un moyen de faire passer le message plus facilement auprès du jeune public. C'était bien, on s'est bien amusés. On a fait de l'exercice, comme ça, ça nous a appris au panneau de bien les respecter et de rouler en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada